de la feuille de route du CNRS sur la science ouverte en novembre 2019 et qui a dû être reporté en raison de contexte sanitaire, ce qui fait beaucoup parler de lui en ce moment. Donc puisque nous devions reporter cet événement, nous avons choisi de le placer dans le cadre de l'Open Access Suite qui fait chaque année l'objet d'une collaboration entre le SCD de l'Université de Nanterre et le service d'ingénierie documentaire de la MSH Monde. Cette année encore sont proposées des formations, dont une aujourd'hui à 15h, des halatons et des moments d'information et d'échange autour du libre accès et de la science ouverte. Je remercie tous les collègues qui se sont mobilisés à l'université et à la MSH pour que cet événement puisse être maintenu. Nous sommes particulièrement heureux d'accueillir aujourd'hui Lionel Morel qui est directeur adjoint scientifique en charge des questions d'information scientifique et technique et de sciences ouvertes à l'Institut de sciences humaines et sociales du CNRS. Lionel Morel est juriste et bibliothécaire et connu de longue date par les professionnels de bibliothèque et les documentalistes puisqu'il partage son expertise depuis 2009 sur le bloc de référence Silex qu'il a créé. Il connaît bien le site de Nanterre pour y avoir travaillé en tant que conservateur des bibliothèques à la BDIC, désormais la contemporaine, notamment sur des projets de médiation numérique tels que sur le patrimoine numérisé de la Grande Guerre, soutenu par le de l'ABEX et passé dans le présent et il a ensuite été chargé de la valorisation de l'information scientifique et technique à l'Université Paris Lumière et responsable du projet Open Data de l'Université Paris-Ouest avant de prendre ses fonctions à l'INSHS. Alors je suis chargée également de vous dire un petit mot de la part de Madame Guillou sur le libre accès à la MSH Monde. Donc c'est que le CNRS est engagé depuis de nombreuses années dans une politique de science ouverte qui s'inscrit dans un cadre national et international. La feuille de route du CNRS donne des indications fortes pour favoriser le libre accès aux publications scientifiques, l'ouverture des données de la recherche, l'évaluation qualitative de la recherche. Cette feuille de route s'inscrit dans un contexte national et international et l'INSHS agit notamment au travers de dispositifs de soutien à l'édition scientifique et d'infrastructures de recherche comme Open Editions et Humanity. Les MSH se font les relais locaux de cette politique nationale. Je crois que si vous appuyez. D'accord. Je pense que ça doit. Très bien. Ça va pas jouer le dispositif. D'accord. Merci. Donc sans dresser le portrait exhaustif des activités de la MSH Monde dans le domaine de la science ouverte, je vais prendre quelques exemples pour illustrer ce rôle de relais. Outre les services d'accompagnement à la recherche de l'USR composés de bibliothécaires, archivistes, documentalistes, éditeurs, ingénieurs spécialistes du traitement de données numériques, réalisateurs audiovisuels, spécialistes de la 3D, on trouve dans les laboratoires des ingénieurs spécialisés dans des domaines aussi variés que la géomatique, les ontologies ou les traitements des ressources sonores. On y trouve également des référents qui font le relais avec l'INIS pour assurer la diffusion de l'information scientifique via VIP-CNRS ou ISTEX, un outil qui vise notamment à favoriser le développement de la groupe de textes et de données, qui promeuvent l'utilisation de la plateforme IMP au pied d'or pour faciliter la création ou la gestion de données ou l'attribution en forme d'identifiants pérennés. On y trouve également des référents AL qui forment des chercheurs, ingénieurs et doctorants, administrent des collections pour valoriser la MSH, une équipe, un projet de recherche et contribuent au portail AL du réseau de la MSH. On y trouve également des référents INMANUM qui font le relais des services tels que NACALA qui favorise le partage, la citabilité et la pérennisation des données de la recherche, mais aussi d'autres services moins connus tels que la possibilité d'accéder à des logiciels de traitement, de visualisation ou d'envendage. Enfin, on trouve également des ingénieurs qui accompagnent les projets de recherche et gèrent les données, ainsi qu'un important pôle éditorial qui favorise l'adoption de bonnes pratiques et assure la diffusion des publications scientifiques sur les plateformes Open Edition ou Percé. Les MSH sont également à creuser qui favorisent les interactions entre des équipes scientifiques, des métiers et des disciplines. Alors qu'elles n'étaient encore que Maison archéologie et ethnologie dirigée par Pierre Bouillard, la MSH a été par exemple à l'origine du consortium mémoire des archéologues et des sites archéologiques et ses personnels à l'USR et dans les laboratoires ont contribué aux activités des consorts syndicats, archives des ethnologues ou plus récemment Paris Time Machine qui a été porté par le laboratoire archéologie et sciences de l'antiquité. Elles travaillent en relation avec d'autres MSH ou des acteurs importants dans leur domaine du succinaire pour favoriser le développement de ces bonnes pratiques et le libre accès aux publications et données de la recherche. Je vais passer la parole à Lionel. Bonjour, vous m'entendez ? Déjà merci beaucoup pour cette invitation et merci d'avoir maintenu cet événement malgré des circumstances compliquées. Comme je le disais tout à l'heure, on est un peu dans une sorte de parenthèse qui risque de se refermer, mais c'est bien je trouve de pouvoir continuer à faire des événements pour l'Open Access Group. J'étais la semaine dernière à Paris 1 et à Sormone Université, où les collègues ont aussi maintenu des événements et même en comité restreint, je trouve que c'est important d'avoir ces temps de discussion et de partage sur ces questions liées à la science ouverte. Comme vous disiez, en plus de ça, moi j'en reviens toujours avec grand plaisir ici à Monterre où j'ai eu l'occasion de travailler et je garde un souvenir ému, je dois dire, des premières journées, enfin les premières manifestations sur l'Open Access Week, notamment je garde un souvenir de matinée dans le hall de la maison des sciences de l'homme avec des collègues du SCD. Nous étions à l'époque de sensibiliser les chercheurs en leur offrant du café et des croissants et c'est comme ça un peu que les choses allaient commencer ici. Donc je trouve toujours intéressant de revenir maintenant deux ou trois ans après et avec le sentiment que de l'eau a coulé sous les ponts quand même sur cette question de la science ouverte et qu'on est un petit peu après la phase du croissant et des cafés. J'ai essayé de vous montrer que les choses sont en train de changer et notamment depuis le poste que j'occupe maintenant à l'INSHF sur ces questions d'information scientifique et des sciences ouvertes, c'est un bon poste pour observer les mutations et essayer de vous expliquer comment la science ouverte en fait est en train, je dis souvent, de s'institutionnaliser. Pendant longtemps on a parlé d'Open Access ou de Libre Accès, on ne parlait pas tellement de science ouverte et finalement c'est que depuis assez récemment qu'on emploie cette expression, on en entend parler plutôt de Libre Accès et d'Open Access, on en parle même depuis très longtemps, on en parle depuis 20 ans maintenant de ces questions. Et la science ouverte en fait ça traduit deux évolutions pour moi. La première c'est une évolution dans le champ d'application et dans les objets concernés. L'Open Access c'était essentiellement une question d'accès aux publications scientifiques et comme on l'entend surtout aux articles scientifiques, avec cette question du bras de fer ou du rapport de force avec les grands éditeurs internationaux et les tentatives d'y remédier en développant des solutions pour favoriser l'accès direct et gratuit aux publications scientifiques. La science ouverte c'est une ambition qui est plus large et qui embrasse d'autres objets que les seules publications, notamment, vous en avez parlé, données de recherche, mais pas uniquement. On peut penser aussi aux logiciels, appliquer la logique du Libre Accès aux logiciels produits par les chercheurs ou utilisés par les chercheurs. On peut penser aussi aux questions de peer reviewing, comment favoriser des formes d'évaluation des publications scientifiques en mode ouvert. Donc voilà, le champ d'application de la science ouverte le plus large. Et la deuxième différence par rapport à l'Open Access, qui est pour moi la différence importante et la plus importante, c'est une différence de nature même du projet. C'est-à-dire que l'Open Access c'était un mouvement qui s'est auto-organisé d'abord par des initiatives de chercheurs il y a 20 ans. On parle souvent des déclarations de Berlin et de Budapest, qui étaient de grandes déclarations qui avaient été lancées par la communauté de recherche en direction de la communauté de recherche et qui appelaient les chercheurs individuellement à se joindre à ce mouvement en changeant leur pratique et notamment en favorisant le dépôt dans des archives ouvertes comme Arle a existé en France, il y en a d'autres au niveau mondial. C'était donc un mouvement. Aujourd'hui, moi je dis souvent, la science ouverte, la différence c'est que c'est une politique publique et ça change beaucoup de choses, c'est-à-dire que les pouvoirs publics, à commencer par le ministère, mais les choses viennent de plus loin, ça vous dit en fait que l'Union européenne, surtout l'impulsion majeure, ont décidé de faire en sorte que la science ouverte s'institue comme une politique publique à part entière. Le point de départ de cette inflexion, je dirais qu'il est autour de 2015-2016, où on commence à voir le vocable d'Open Science se développer, se diffuser, et on a une impulsion majeure de la Commission européenne qui lance en 2016 ce qu'elle a appelé son appel d'Amsterdam, en invitant les États membres à prendre des politiques significatives en faveur de la science ouverte. La France avait déjà fait quelque chose d'important en 2007, et je vais y revenir plusieurs fois par la suite, elle a noté, vous savez, la loi pour une république numérique, et je me disais ici, on parlait surtout de ça, on était juste après le vote de la loi, cette loi qui est importante, qui n'est pas la seule en Europe, il y a d'autres pays, comme l'Italie, l'Allemagne, l'Allemagne, qui ont des lois similaires, qui garantit aux chercheurs la faculté de pouvoir déposer leurs certaines publications, on va dire, en archives ouvertes. Donc la France avait déjà fait quelque chose de significatif, mais elle a choisi de répondre à l'appel d'Amsterdam en allant plus loin, et ça a conduit en 2018, donc deux ans plus tard, à la publication du plan national pour la science ouverte, dont Nathalie a aussi parlé, qui est en fait un document très important dans lequel aujourd'hui s'inscrivent les politiques d'établissement, et notamment la feuille de route du CNRS, qui a été adoptée en novembre 2019. Donc le plan national pour la science ouverte, c'est là en fait qu'il y a un tournant en termes politiques publiques, parce que, en gros, c'est un document qui a trois parties, mais je ne vais pas rentrer dans le détail, l'idée essentielle qu'il contient, c'est que la recherche financée sur fonds publics devrait être rendue librement accessible, aussi bien en ce qui concerne les publications qui sont issues de cette recherche, que les données. Et l'équation qu'il met en place, c'est si financement public, alors science ouverte. Et la première répercussion qu'on a vue de ce document, qui a été importante, c'est que l'ANR a immédiatement, en 2018, changé sa politique et a publié son plan d'action avec des nouvelles demandes qui sont faites aux porteurs de projets, donc demandes de publications en libre accès des écrits qui résultent des travaux, dans les limites de ce que permet la loi pour la République numérique. Donc ça, j'y arriverai tout à l'heure, c'est à la fois quelque chose d'important, mais aussi une limite importante, notamment en sciences humaines et sociales, vous verrez que ça ne couvre pas tout le champ des publications, notamment ça ne couvre pas les ouvrages, mais en tout cas, il y a cette demande de libre accès aux articles. Et ensuite, dorénavant, vous savez, l'ANR demande aux porteurs de projets de réaliser ce qu'on appelle un plan de gestion de données, c'est un document que les porteurs de projets doivent remettre, et dans lequel ils doivent envisager la manière dont ils vont gérer leurs données, et indiquer comment ils vont diffuser aussi ces données de recherche produites dans le cadre des projets. Donc ça, ça a été, on va dire, la première impulsion importante. Le plan national s'est accompagné de la création d'un comité pour la science ouverte, qui accompagne le plan et qui comprend environ 200 membres, pour moitié environ des chercheurs, pour moitié des personnels d'accompagnement de la recherche, comme des bibliothécaires, des documentalistes, des éditeurs. Et le plan s'accompagne aussi dans la mise en place d'un fonds, fonds national pour la science ouverte, qui a lancé un appel à projet, dont on va voir les premiers résultats, normalement dans les semaines qui viennent, ou dans les jours qui viennent même, qui portaient sur la transition des publications vers l'open access, et on a eu plus d'une centaine de projets qui ont été soumis partout en France pour avancer dans cette direction. Donc, ensuite, le plan national a comporté un élément important qui était, qui l'invitait, si vous voulez, chaque échelon d'acteur public agit sur les leviers dont il dispose. Donc, le ministère dispose du levier de l'ANR, donc il agit par ce biais. Mais ensuite, l'organisation du monde de la recherche en France, les Transcalés, chaque établissement possède ses propres moyens d'action et sa propre autonomie aussi. Et donc, le plan national a invité chacun des établissements à décliner, à son échelle, les orientations de science ouverte. Et donc, rapidement, on a vu, par exemple, l'INRAE prendre des mesures en faveur de la science ouverte très avancées, d'ailleurs, à l'INRAE, notamment sur les données. Elles sont beaucoup avancées, elles ont un entrepôt de données, elles ont une politique un peu systématique d'ouverture des données propites par leurs laboratoires, par leurs unités. On a vu l'INSERM prendre récemment une politique de données. On a vu plusieurs universités adopter des chartes, des politiques, je pense notamment à Sordogne Université qui a une charte sur la science ouverte assez intéressante. On a vu l'université Aix-Marseille prendre une politique de ce type. Et donc, le CNRS a travaillé lui aussi en ce sens. Et c'est ce qui nous a donné la feuille de route pour la science ouverte de novembre dernier. Donc, je l'avais déjà présentée au printemps, mais que je vais vous présenter maintenant. Alors, je ne vais pas vous parler uniquement de ce qui se fait au CNRS, évidemment, mais je tenais quand même à vous en dire quelques mots parce que vous allez voir que ça a travaillé une volonté, en fait, d'essayer de systématiser l'annoncée par la science ouverte et de la rendre la plus... de faire en sorte que l'exception devienne la règle, ce qui est toujours très compliqué, mais de prendre des impulsions pour faire en sorte que ce qui reste aujourd'hui l'exception devienne demain la règle. Alors, dans ce document, la feuille de route, il y a neuf points. Je ne vais pas tous les détailler, mais je vais en prendre trois qui me paraissent les plus importants. Le premier, il est sur les publications scientifiques. Le CNRS annonce son ambition d'arriver à 100% de publications en libre accès à courte échéance, ce qui peut paraître très, très, très ambitieux, voire impossible. Alors, il faut bien comprendre ce que l'établissement souhaite. L'établissement souhaite arriver à 100% rapidement de ce qui peut être déposé en archives ouverts sur la base de la fameuse loi république numérique. Donc, je vous rappelle, la loi république numérique, elle dit que la chercheur garde de manière irrévocable, quels que soient les contrats d'édition qu'il signe avec un éditeur, y compris international, le droit de déposer en archives ouvertes des articles à condition d'attendre un délai de six mois pour les sciences exactes et 12 mois pour les sciences humaines et sociales. Donc, le dépos en archives ouvertes est toujours possible et garantie. en déposant la dernière version acceptée pour publication, c'est-à-dire le manuscrit opt-auteur incorporant les modifications issues du processus d'évaluation par les pairs. Après que le comité de lecture, le code de la revue ait fait ses remarques à l'auteur et que celui-ci ait incorporé les remarques dans le texte, eh bien, on a un outil à ce qu'on appelle la version acceptée pour publication, mais cette version-là, elle est déposable en archives ouvertes, notamment dans RAL. Donc, ce que demande le CNRS de Renaud à ses chercheurs, c'est de déposer systématiquement ces versions acceptées pour publication dans RAL, et la forme que ça prend, c'est que les chercheurs professionnels ont la particularité de devoir remplir un rapport d'activité. Les chercheurs en sciences exactes remplissent dans une base de données qui s'appelle le CRAC, les chercheurs en sciences humaines et sociales remplissent dans une base qui s'appelle RIVAC, eh bien, dorénavant, ces bases ne pourront être alimentées que par RAL. Donc, c'est-à-dire qu'il faudra passer d'abord par le dépôt dans RAL, et ensuite, le CRAC et le RIVAC, nous en sommes en haut, pour faire remonter les informations pour alimenter le rapport à l'univers. Et ce qui est demandé, c'est de ne pas seulement déposer les notices, parce que, pour dissiper une ambiguïté qui a longtemps, je dirais, plombé le développement de la science ouverte, les personnes donnent le fait de la science ouverte avec des notices, c'est-à-dire le plan de texte qui est important de ce point de vue. Donc, le CNAF demande aux chercheurs de déposer le plein texte de leur publication et pas seulement les références. Cette mesure, elle est en application dès cette année pour les sciences exactes. Donc, dès cette année, les chercheurs doivent passer par RAL pour remplir leur rapport. L'année prochaine, elle sera appliquée, enfin, dès cette année, il est demandé aux chercheurs de déposer leur manuscrit, y compris en sciences humaines et sociales, mais elle sera, elle rentrera en vigueur l'année prochaine, de manière définitive, pour les simples humaines et sociales. Donc, voilà. Donc, l'idée, c'est d'aller, c'est pour ça que je dis que le but, c'est de faire en sorte que l'exception de la règle, au moins pour ce qui est possible d'ouvrir sur la base de la loi pour la publique numérique. Évidemment, en sciences humaines et sociales, et ici, voilà, cette université, ce sont des disciplines que représentées, on sait que ça ne va pas couvrir l'ensemble du spectre, notamment, ça ne couvre pas les monographies, ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas aussi un objectif d'arriver un jour à ouvrir les monographies, mais ça prendra une autre voie qui sera plus lente et plus complexe, mais qui doit être suivie. Et notamment, on savait qu'en SHS, on a une plateforme qui s'appelle Open Edition qui permet de faire aussi de l'open access sur les ouvrages et qui progresse l'année en année avec des partenariens et des éditeurs, y compris le privé d'ailleurs. Et cette voie-là qu'il faudra privilégier, plus lente, mais qui, le luxe d'aller aussi vite que possible sur ce qui peut déjà être fait. Donc ça, c'est la première mesure. Je tiens à dire une chose importante, c'est que, bon, évidemment, on peut voir ça comme une contrainte qui va être imposée aux chercheurs. Oui, il va falloir déposer quelques publications normales tous les ans. C'est du temps qu'il va falloir consacrer. Moi, ce que je tiens toujours à rappeler, c'est que la voie qui a été choisie, c'est-à-dire celle du dépôt en archives ouvertes, est aussi celle qui préserve au maximum la liberté de publication du chercheur. C'est-à-dire que ce que le CNRS dit, c'est que vous avez l'obligation de déposer dans l'âge, mais indépendamment de ça, vous pouvez publier dans n'importe quelle revue, évidemment, quel que soit son modèle, y compris si la revue est toujours fermée, y compris si elle a des variantes de 10, de 3 ans, de 5 ans, comme ça existe encore. Ça, ça n'est pas... La possibilité de publier dans n'importe quelle revue n'est pas touchée. mais ce qui est demandé en contrepartie, c'est le dépôt du manuscrit dans l'âge un an après la publication. Et ce dispositif-là, ça a été mûrement, si vous voulez réfléchir, le but de la manœuvre, c'est de favoriser le libre accès sans toucher à la liberté du chercheur de publier où il le souhaite, selon ses besoins, selon ses disciplines. Toutes les disciplines et les compréhensions humaines et sociales ne sont pas du tout à égalité face à l'ouverture. Donc, ce point est important. Je précise aussi que, et ça, c'est quelque chose qui est aussi dans le plan national, il y a une volonté de ne pas passer par le modèle qu'on dit, vous savez, souvent, hauteur-payeur. C'est-à-dire de ne pas favoriser les dispositifs qui demanderaient aux chercheurs de payer un défrais pour pouvoir obtenir le conaxest immédiatement dans une revue. C'est un modèle qui existe beaucoup dans ce qu'on appelle les revues hybrides dans les disciplines plutôt de sciences exactes. Mais, heureusement, il ne s'est pas encore beaucoup développé dans les sciences humaines et sociales. Et, en tout cas, du côté du CNRS, il y a une volonté de ne surtout pas aller vers une extension de ce modèle hauteur-payeur qui est, en fait, un remède pire que le mal, pour le dire, pour le dire à tous. et HAL permet justement de faire de l'open access sans tomber dans ce piège que consiste le modèle auteur-payeur. Voilà. Donc, ça, c'était pour la question des publications. Deuxième sujet, celui des données. Donc, sur les données, on est obligé d'adopter une position qui est plus nuancée. C'est-à-dire que ça n'aurait pas de sens, par exemple, que l'établissement comme le CNRS dise qu'il veut 100% des données ouvertes et librement réutilisables tout simplement parce que ça n'est pas un objectif atteignable ni même forcément souhaitable et en particulier parce que dans les disciplines, dans certaines disciplines et sur et en SHS, c'est particulièrement le cas, vous avez des données qui ne peuvent pas être ouvertes. Tout ce qui nécessite au contraire une protection, notamment, tout ce qui est données personnelles dans les sciences humaines et sociales, vous travaillez en anthropologie, en sociologie, vous faites des enquêtes de terrain, les matériaux que vous rassemblez contiennent des données à caractère, des informations à caractère personnel qui ne peuvent pas être ouvertes. Elles peuvent être partagées dans une certaine mesure et on a des marges de manoeuvre pour le faire, mais elles ne peuvent pas être ouvertes au sens open data ou ouverture avec libre réutilisation derrière. Donc, l'idée du CNRS est d'appliquer un des principes aussi que l'Union européenne a défini pour ses propres appels à projets. Vous avez, l'Union a défini ce qu'on appelle les principes FAIR. Les données doivent être faciles à trouver, accessibles, interopérables et réutilisables. Il y a une phrase qui nous sort de l'anse-bête qui nous dit « Les données doivent être aussi ouvertes que possible, aussi fermées que nécessaire. » Voilà. Phrase qui signifie « Donc, tant que vous ne vous heurtez pas un obstacle, notamment légal, vous êtes tenu d'ouvrir les données. Mais si vous avez un motif qui nécessite de les protéger, dans ce cas-là, vous sortez de l'obligation d'ouverture et vous devez au contraire mettre en place des protections sur les données. Donc, ce qui est plus complexe pour les données que pour les publications, c'est que le paysage est beaucoup moins stabilisé. Autant pour les publications, on dispose d'une infrastructure comme HAL qui sont devenues, on va dire, prédominantes au niveau national. Il y a quelques établissements qui ont gardé des archives institutionnelles. Mais globalement, en tout cas, au niveau des universités, voilà, principalement, la très grande majorité, des universités sont passées sur HAL. Donc, c'est relativement simple d'indiquer à un chercheur ce qu'il doit faire avec ces publications. Pour les données, c'est plus complexe. On n'a pas d'équivalent national comme la plateforme HAL. Il n'est pas certain qu'il y en ait un jour. Il n'est même pas certain que ce soit souhaitable parce que les données sont infiniment plus variées que ce que ne sont les publications. Une donnée est un nom, d'ailleurs, très trompant. J'essaie de lutter contre ce que j'appelle la pandataification du monde. C'est-à-dire, cette tendance à considérer que tout est donné, tout nivelé par le monde donné. Les données, selon les disciplines, ça peut être des choses très, très différentes. Ça peut être aussi bien des images, des enquêtes, des éditions de textes, de sources dans certaines disciplines. et dans certaines disciplines comme l'archéologie, on a des chercheurs qui considèrent que des tessons de poterie constituent des données. Donc, on a une variété qui est tellement grande que ce n'est pas sûr qu'on ait un jour une infrastructure aussi unifiée que pour les publications. Donc, eh bien, je pense qu'il va falloir attendre que le paysage se décante. On a la chance en sciences humaines et sociales d'avoir depuis longtemps, maintenant, depuis plus de dix ans, des infrastructures qui sont mises en place, notamment pour les données, on va dire, qualitatives. On a une très grande infrastructure de recherche qui s'appelle Humanum, qui offre toute une grille de services pour le stockage de la diffusion des données et à la MSH. Voilà, il y a une interface possible avec ce type de service. Et pour les données, on va dire, plus quantitatives, on a une autre infrastructure qui s'appelle Projet d'eau et là aussi, la MSH offre des services d'accès à ce qu'on appelle des plateformes universitaires de données à des accès, notamment des données pour la statistique publique à destination des chercheurs. Donc, l'objectif, c'est bien interne d'ouvrir aussi tout ce qui pourra l'être en termes de données, mais ça nécessitera plus de temps. Et dans les semaines qui viennent, le CNRS va publier un document qu'il appelle le plan de données, qui est la suite de la Fédération de sciences ouvertes où on va faire un certain nombre d'annonces sur la manière dont les choses vont s'organiser. Alors, évidemment, sur les données, il y a aussi le levier des plans de gestion de données, qui est très important, mais pour l'instant, les plans de gestion de données, il ne concerne que les projets financés, soit les projets ANR, soit les projets européens, ce qui est sans doute une bonne chose, mais qui est loin de couvrir l'intégralité des données qui sont produites par les chercheurs. Donc, à l'IMSHS, on va essayer de travailler dans deux autres directions qui nous paraissent complémentaires. En ce moment, on est en train de travailler avec un petit nombre de labos pilotes, on va dire, pour essayer de rédiger à leur échelle ce qu'on a appelé des politiques de données, c'est-à-dire que les laboratoires se dotent eux-mêmes d'un certain nombre de principes qui seraient débattus collectivement par les chercheurs et qui pourraient être mis en œuvre à l'échelle du laboratoire et pas que pour les projets financés type ANR. Et dans notre première réchauffement, le laboratoire qui a bien voulu se prêter à l'exercice, on a le LESC, par exemple, à la MSH Mont, qui souhaitent essayer cette formule. Et la deuxième piste qui nous paraît très importante, c'est de travailler à la question de l'articulation entre les données et les publications. De faire en sorte que les données liées aux publications soient aux vagues quand c'est possible. On a quelques exemples intéressants. Je sais que vous avez vu cette semaine dans un blog de Libé, il y a eu une présentation d'une rubrique qui s'appelle « Sources, matériaux et terrains pour les études africaines » qui vient de se lancer, une nouvelle revue qui met particulièrement en avance ce sujet de l'articulation entre les données et les publications. Et voilà, on aimerait à l'INESHF favoriser ce type d'initiative parce qu'on pense que c'est un bon levier. Quand il y a une publication qui est faite sur des données, on va dire que ça renforce l'idée d'ouverture, ne serait-ce que pour la transparence des résultats. Et donc, et bien sûr, ça ira plus loin que les seuls projets financés par les agences. de financement. Donc voilà, les deux orientations. Alors, je vais terminer en vous disant plusieurs choses. On dit souvent, « Science sans conscience n'est que rythme de l'âme. » ça vaut aussi pour la science ouverte. C'est-à-dire que la science ouverte, l'ouverture, on va dire que c'est sans doute une valeur. Mais il y a certaines précautions à prendre. Il y a plusieurs façons de faire de la science ouverte. Certaines ne sont pas forcément sur les tables. Je vous ai parlé du modèle au cœur payé tout à l'heure. Il y a certains pays, type l'Angleterre, qui à un moment donné avaient beaucoup visé sur ce modèle-là pour avancer vers la science ouverte et qui ont été obligés de revenir en arrière à cause des conséquences systémiques que la généralisation de ces formules pouvait avoir. Donc, il y a certainement des précautions à prendre. Alors, je vous ai parlé du rejet du modèle au cœur payé. Il y en a d'autres qui existent et notamment dans l'approche française. Dans le plan national pour les sciences ouverte, il y a une notion qui me paraît essentielle et qui est particulièrement précieuse pour les sciences humaines et sociales. C'est la notion de biodiversité. C'est-à-dire que le plan nous dit qu'il faut aller vers l'ouverture uniquement à condition qu'elle permette d'enrichir les modes de diffusion de la science et pas qu'elle les appauvrisse. C'est, à mon avis, une précaution très utile. C'est-à-dire, on pourrait très bien imaginer, par exemple, que le format du livre pâtisse du mouvement d'ouverture si on n'avait pas des garde-fous comme celui de la biodiversité qui insiste sur l'importance de préserver ce type de format. La science ouverte est tout à fait compatible avec le maintien des revues traditionnelles, revues à comité de lecture, qui ont quand même une valeur très importante, revues qui ont des numéros, qui paraissent... Ça n'empêche pas d'imaginer d'autres choses. On commence à avoir d'autres formes de publications qui se développent dans le siège de la science ouverte. Je pense notamment à des choses comme les épis-revues, revues créées au-dessus des archives ouvertes, ou des plateformes de partage de préprint qui commencent dans certaines disciplines à prendre beaucoup d'importance. En France, on a une plateforme qui s'appelle « Peer community in » qui prend petit à petit l'importance dans certaines disciplines et qui sont aussi intéressantes. Mais l'idée, ce n'est pas de supprimer les formes anciennes, mais d'aller vers un enrichissement des modes de diffusion de la science et pas vers un événement ou un impôt réciproque. Et je pense qu'en soins de l'économie sociale, c'est particulièrement important de garder ça en tête. Et l'autre précaution qui est importante, c'est celle de la question de l'évaluation. Dans le plan national pour la science ouverte, il y a un point sur l'évaluation qui insiste sur la nécessité de coupler le développement de la science ouverte avec la généralisation de l'évaluation qualitative et de mettre fin aux pratiques d'évaluation quantitative ou du moins de l'élimité au maximum. Alors le Sénat, c'est appris là aussi une option volontariste. C'est-à-dire que avant déjà l'adoption d'un fait gros, il a signé ce qu'on appelle la déclaration de San Francisco, dite aussi Dora, sur l'évaluation de la recherche qui exprime l'engagement en faveur de l'évaluation qualitative. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire rejet des évaluations vidéométriques type facteur d'impact, H-index et autres qui entendent évaluer la science de manière extrinsèque en passant par des indicateurs chiffrés qui peuvent être produits de différentes manières. évaluation qualitative, ça veut dire évaluation intrinsèque des publications, ce qui veut dire tout simplement les lire. C'est une manière très simple de le dire. Il faut, on ne peut évaluer une publication scientifique qu'en la lisant et en prenant connaissance effectivement de son contenu. et dans la feuille de roue sur la science ouverte, il y a tout de suite un passage où le CNRS demande à ces sections qui sont chargées d'évaluation individuelle des chercheurs de mettre en œuvre des pratiques d'évaluation qualitative. Alors, pour les sciences humaines et sociales, ce n'est pas une révolution parce que la bibliométrie, le facteur d'impact est en fait très peu employé. Il y a quelques sections type économie, par exemple, qui employaient l'évaluation quantitative mais c'est très peu utilisé donc ça ne changera pas d'enchauffement. Mais pour des disciplines comme la chimie, comme l'églologie qui étaient très fortement liées à l'évaluation qualitative, c'est littéralement une révolution. Et c'est une précaution très importante parce qu'on pourrait très facilement envisager la reconstitution de modes d'évaluation quantitatifs y compris sur la science ouverte. Il y a d'ailleurs souvent une objection qui est faite ou une crainte qui est exprimée par les chercheurs, c'est que notamment une plateforme comme HAL serve un jour à refaire de l'évaluation quantitative. Or, si vous voulez, heureusement, nous avons ce garde-fou dans la politique de science ouverte. C'est pour ça que c'est extrêmement important de garder ensemble ouverture et évaluation qualitative. Ce qui nous empêche de retomber dans une sorte de gouvernance par les nombres de la science si jamais on se mettait à faire de la bibliométrie sur HAL ce qui n'est pas au programme. Et voilà. Je vais terminer peut-être en vous disant que j'espère vous avoir montré que des impulsions quand même significatives ont été données ces dernières années qui, à mon avis, ont le potentiel de transformer l'exception en règles pour demain. C'est-à-dire, là, nous, maintenant, au Sénat, par exemple, on va très observer de manière très attentive à ce qui se passe sur le dépôt des publications en open access. C'est pour ça que le soutien sur les sites est très important là-dessus, évidemment, et des initiatives comme celle du Alaton que vous faites ici à l'Enterre sont particulièrement importantes. C'est-à-dire, on arrive en fin d'année, c'est le moment où les rapports d'activité bientôt vont devoir être faits, c'est au début de l'année prochaine que ça sera. c'est le bon moment pour envoyer vos fichiers à l'équipe du STD qui pourra, comme ça, les déposer sur un plat. Donc, je pense qu'il y a une possibilité de vraiment changer de braquer. Et j'ai envie de dire, vous voyez, pour revenir à ce que je disais au début, de sortir de la période où on parlait de sciences ouvertes avec un café décroissant et de montrer dorénavant que non, c'est un peu plus que ça. C'est devenu une politique publique qui est en train de se formaliser avec des attentes de la part des établissements. Et dans cette évolution-là, je pense que, contrairement à ce qu'on a souvent dit, les sciences humaines et sociales sont loin d'être désavantagées. On a souvent dit que les sciences humaines et sociales étaient en retard sur la question de l'open access, que c'était plus compliqué, qui n'ont que deux fois j'ai entendu pointer du doigt par exemple mes collègues juristes qui ne sont pas particulièrement à l'avance sur ces sujets. Mais, nous avons quand même quelques atouts. Et des atouts, en fait, qui remontent à longtemps. c'est-à-dire que le premier atout, c'est d'avoir un paysage éditorial qui n'a pas été capturé par de grands éditeurs internationaux. Ça a longtemps été pointé comme un défaut des sciences humaines et sociales qui n'étaient pas assez diffusés internationaux. Mais le fait d'avoir gardé un tissu d'acteurs nationaux et d'acteurs de petite paille est aujourd'hui un réel atout dans ces évolutions-là. Et ça renforce l'importance de conserver un maximum de moyens pour alimenter ces acteurs et les faire fonctionner. Et c'est pour ça que, par exemple, les SHS sont encore une grande importance au pôle éditorial qui est implanté à la Maison des sciences de l'homme parce que c'est aussi la garantie que nous puissions aborder ces évolutions dans de bonnes conditions. Donc ça, c'est un premier atout. Et sur les données, par exemple, là aussi, sur les données, comme je vous l'ai dit, ce sera évidemment plus compliqué en sciences de l'homme social qu'en physique des particules. C'est sûr, couvrir les données en anthropologie, par exemple, ça demande beaucoup plus de précautions. C'est pour ça que ça nous intéresse particulièrement que le LESC travaille sur ces sujets. Le LESC a aussi un très beau projet qui s'appelle Anthropone sur l'ouverture et le partage des données en anthropologie. C'est plus compliqué en sciences de l'homme sociale, mais au niveau des infrastructures, par exemple, le fait d'avoir Humanum et Projeto est un réel atout. C'est-à-dire qu'il y a peu de disciplines qui bénéficient de ce type d'infrastructures. Les astronomes ont construit depuis longtemps toute une infrastructure pour partager leurs données de recherche, mais dans sciences de l'homme sociale, on a la chance d'avoir ces infrastructures et je crois que c'est un vrai atout pour l'avenir. Donc, je pense que non, les sciences de l'homme sociale sont plutôt bien positionnées dans ces évolutions et qu'on peut attendre des bénéfices. Et je vous en donnerai un dernier exemple avant de m'arrêter qui est lié à la crise sanitaire. Au moment du confinement, le ministère a débloqué des fonds pour lancer des appels à projets sur la crise sanitaire de la COVID. Et il a pris la résolution que les résultats de recherche financés par ces appels, l'ANR a fait des appels à projets et des flashs aussi, se devraient être immédiatement disponibles en libre accès. Il y a eu une discussion pour savoir si la mesure s'appliquerait aussi aux sciences de l'homme sociale. Et la décision, ça a été, oui, d'aussi appliquer les mesures d'ouverture aux sciences de l'homme sociale, considérant que dans un moment de crise comme celui qu'on vit, il n'y a pas que la biologie ou la chimie qui ont éventuellement des choses précieuses pour essayer sinon de résoudre ou au moins d'essayer d'avancer pour provoser cette crise, mais que aussi bien l'histoire que, pourquoi pas, l'archéologie, le droit, la sociologie ont des choses aussi précieuses à dire sur cette crise et donc il faut que ces résultats soient le plus largement partagés, le plus rapidement mis à disposition pour... Voilà, donc je vais peut-être m'arrêter là et puis on est en petit comité donc si vous avez des questions imposées, n'hésitez pas qu'on puisse discuter de ce sujet. Merci. Si vous avez des questions. Je repose une question qui vous a déjà été posée par un des collègues au labo. Je voulais savoir si ça a un peu changé, je pense pas. En fait, vous avez parlé d'être écrite à décoder sur ça. Mais en réalité, on sait bien que ces versions très prêtes n'ont rien et que ce n'est pas les dernières versions parce qu'en fait, je crois que le vapier est maquetté, il y a toujours une intervention qui se fait. Voilà. Et puis ensuite, il y a la question de la vagination. Quand on cite un vapier, on cite du courage. Si on dépose un préprime, il n'y a pas de vagination. Il y a la vagination mais qui n'est pas la vagination définitive. Et du coup, il y a cette question-là qui est un gros train pour nous au labo pour déposer du test intégral. On a fait un gros effort de dépôt dans l'intégralité de notre production scientifique qui est déposée jusqu'à 2019. Mais c'est vrai que cette histoire de test intégral est plus lourd. je pense qu'il n'y a pas d'un point de me dire si il y a de nouveau là-dessus. C'est problématique. Alors oui, c'est un sujet qui revient d'un sous en fait cette question. Dans la loi, la toute dernière version, c'est-à-dire ce qu'on appelle la version éditeur, le PDF éditeur avec la mise en page, la pagination, etc. et reste la propriété exclusive de l'éditeur et donc on ne peut pas exercer le droit de dépôt en archi ouverte sur cette version-là. À moins que l'éditeur lui-même le permette. Ce qui existe, il y a des éditeurs qui acceptent, y compris la toute dernière version, PDF, qui acceptent le dépôt. Donc ça existe, mais il faut bien avoir conscience que ce n'est pas du tout la règle. Ce que permet la loi quand même, c'est bien d'avoir la toute dernière version du texte au sens intellectuel du terme. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez intégré les remarques des observations des évaluateurs et que le chercheur a modifié son texte pour produire la version acceptée pour publication, il a la dernière version. Alors il peut y avoir des corrections sur l'épreuve qui se feront sur le PDF éditeur. Oui, donc là, si vous voulez avoir vraiment la toute dernière version, il faut que vous incorporez les modifications qui ont été faites à partir des corrections sur l'épreuve dans votre texte avant le dépôt sur l'âme. Donc je pense que c'est une... Au moment, moi, je le fais systématiquement. C'est-à-dire que quand je fais un dépôt dans l'âme, j'attends le processus d'évaluation. il y a les remarques qui sont faites par le comité de lecture. On m'envoie, pas toujours d'ailleurs, mais on m'envoie le PDF pour une dernière lecture et s'il y a des modifications en l'air, je les note et je les reporte dans mon fichier Word. Alors oui, c'est une générastique... Voilà, il faut y penser. Il y a encore pas mal de chercheurs qui nous disent qu'ils ne gardent pas le fichier Word et qu'ils n'ont pas la dernière version acceptée du manuscrit. Mais je pense qu'il faut que ça devienne une forme d'habitude. Donc, il y a au moins la possibilité d'avoir la toute dernière version du texte au sens intellectuel du terme. Après, ce qu'on va perdre, c'est la mise en page de l'éditeur. Alors oui, effectivement, je ne dirais pas que c'est une valeur ajoutée. Il y a beaucoup de chercheurs qui sont attachés à cette toute dernière version. Mais ça, on bute sur les limites légales et ça, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de perspectives pour bouger cette barrière-là. La loi publique numérique a été, je vous rappelle, si vous aviez suivi le débat, très difficile à adopter. Il y a eu un débat à l'Assemblée qui était complexe et je ne pense pas que le gouvernement souhaitera, il n'y a aucun signe, voilà, sans tenir, je pense, à ce sujet du cours. Donc, ça reste un problème, mais il y a des choses qui vont bouger sur les images bientôt. Il y a une disposition en ce moment qui est discutée à l'Assemblée pour favoriser le dépôt des images en archive ouverte. Donc, ce n'est pas encore voté, je ne vais pas trop encore vous expliquer en détail comment c'est fait, mais en tout cas, on va bien identifier ça. Il y a un blocage aussi sur les images parce que la loi publique numérique ne prend en compte que les textes et pas les images associées. Et là, visiblement, il y a une solution qui pourrait s'ouvrir pour permettre aussi le dépôt des images en certaines disciplines dans son domicile social est particulièrement important. là, il pourrait y avoir une avancée, mais pas sur la même information. Dans la pratique, c'est le cas. Je pense qu'on prend en revue, je sais bien, mais dans l'avancée, c'est le cas. Je pense que c'est le cas. Je ne sais pas. Il faudra que ça me semble. Excusez-moi. Je voulais savoir que quand on publie dans l'édition en ligne, tout ce que j'ai vu dans Open Edition, ce sont les paragraphes qui sont numérantés. Donc, à ce moment-là, qu'on publie une version qui est mise en page ou pas, ça n'a plus d'importance si on fait référence à chaque fois au numéro de paragraphe et puis une autre page qui va bouger d'une version à l'autre. C'est pas simple ? Oui, Open Edition, d'ailleurs, sont toujours refusés à paginer les articles en ligne comme si c'étaient des documents papiles en fait, les numéros que les paragraphes ce qui fait qu'on peut continuer à citer un passage en renvoyant par là. Enfin, ce qui importe, c'est de garder la citabilité du texte. Mais à la rigueur, j'ai presque envie de dire, quand vous citez le manuscrit déposé dans Hall, c'est pas le même objet que la toute dernière version éditeur. Donc, le fait qu'il n'y ait pas la même pagination à la rigueur, c'est même presque logique si vous voulez, parce qu'au moins, vous n'entretenez pas de confusion sur le fait que vous ne renvoyez pas au même objet. Et je pense que ça, ça va bouger avec le temps parce que vous voyez, par exemple, dans les disciplines qui ont déjà beaucoup généralisé l'open access type mathématiques, j'ai des études qui disent que ce qui est le plus cité, en fait, ça finit par être les documents en archives vertes plus les versions éditeurs. Et donc, du coup, ça finira par bouger. Et d'ailleurs, en sciences humaines et sociales, vous savez, les économistes qui sont parfois paradoxaux dans leur pratique, mais en tout cas, les économistes ont beaucoup déjà développé le dépôt des working papers dans une archive qui s'appelle Répec. Et les études montrent aussi que les working papers sont très cités, parfois plus que la version finale éditée. Et du coup, oui, on cite à ce moment-là le document dans sa pagination telle qu'elle est et pas dans la pagination éditeur. Donc ça, je pense que ça, je comprends que ça puisse être une réticence. et que ça suscite un blocage, mais à mon avis, ça finira par bouger quand la valeur associée aux objets aura peut-être elle-même bougé. Et je rappelle quand même que la valeur associée à un manuscrit dans le ral, c'est son accessibilité. Certes, il n'a pas la mise en page de l'éditeur, mais lui, il est accessible. Et donc ça, c'est une valeur en soi et aussi une valeur, je dirais, en termes de visibilité pour l'article lui-même. Donc, au bout d'un moment, je pense que, voilà, ce blocage sur la pagination, j'espère qu'il s'affairira à mesure qu'on comprendra la valeur attachée à des objets comme les magnifiques, normalement. Pour rebondir sur la question de la pagination, c'est vrai que moi, j'ai eu ce problème en tant qu'éditrice. Un jour, j'ai été contactée pour des droits de citation dans un ouvrage scolaire et en fait, ils ont cité la version éditeur en ligne sur Open Edition alors que le texte n'est pas. et je pense qu'ils ont dû partir d'une vieille version alors probablement déposée dans l'âme mais c'est vrai que, bon, ça c'est au chercheur ou l'auteur de l'ouvrage qui doit faire attention mais du coup, c'est vrai qu'on se retrouve confrontés à ça de soi. Et ça devient compliqué, on ne peut pas non plus aller vérifier tout le temps notamment chaque citation et chaque... être sûr que... Donc, comme tout est dit, on fait confiance à l'auteur et il est censé citer ses sources correctement mais c'est vrai qu'en fait, ça induit de la confusion. Ils ne sont pas forcément... Ils vont peut-être reprendre le texte qu'il y a dans l'âme en citant la publication en ligne sur Open Edition alors que ce n'est pas tout à fait le même texte s'ils n'ont pas plus de soin comme vous de rentrer les dernières corrections. Oui, je comprends. ça reste effectivement un facteur de complication on va dire mais voilà, j'ai tendance à penser que les choses s'établiront par la pratique au fil du temps et qu'on finira par... C'est aussi si vous voulez un des attendus de la science ouverte de pouvoir disposer de plusieurs versions du même texte y compris pour savoir éventuellement ce qui a bougé en mathématiques les chercheurs utilisent Archive depuis 20 ans et vous avez la première version telle qu'elle a été déposée par l'auteur sur la plateforme des versions intermédiaires que l'auteur aura produites parce qu'il aura eu tel ou tel ou tel commentaire de ses pairs alors que c'était juste un préprime ensuite c'est soumis à une revue là aussi il va y avoir une nouvelle version qui va être produite et finalement on a une génération il y a une généalogie génétique du texte qui produit plusieurs versions et je pense que les mathématiciens ont fini par s'habituer à cet état de fait et je pense même que ça a un intérêt c'est-à-dire que voilà on a plusieurs états du texte et chaque version a sa valeur propre en fait j'ai envie de dire mais on ne serait-ce que parce qu'on peut retracer le cheminement des hypothèses scientifiques aussi qui ont pu évoluer être affinées être enrichies donc voilà le fait qu'on ait accès à plusieurs versions a aussi un sens quand même quelque part dans le point de vue scientifique mais ça oblige du point de vue des pratiques éditoriales et de la bibliographie à faire plus attention et à être plus vivant je pense que ça évoluera avec le temps et j'ai sûrement que aussi les doctorants aujourd'hui quand nous habitions à vivre dans un monde avec plusieurs versions pour l'intérêt alors il y a plusieurs sur le chat alors la première ce serait qu'est-ce que vous pourriez revenir sur le plan S et sur la position du CNRS sur le plan S oui je peux tout à fait donc le plan S c'est une nouvelle étape qui nous attend pour l'année prochaine donc c'est un plan qui a été développé par ce qu'on appelle la coalition S qui est un regroupement d'agences de financement de la recherche en Europe l'ANF est partie prenante de la coalition S mais c'est équivalent dans les principaux pays européens et quelques pays aussi non-européens qui ont décidé d'essayer d'atteindre l'étape suivante qui est l'open access immédiat c'est-à-dire sans attendre les six mois ou un an de la loi république numérique c'est-à-dire fin des embargos open access immédiat et voilà ils ont défini tout un ensemble on va dire de principes pour arriver à cet open access immédiat et donc à partir de l'année prochaine l'ANF va commencer dans ses contrats avec les lauréats à demander l'open access immédiat aux publications j'ai vu que l'Union européenne a aussi à faire cliquer ce genre de demandes dans les projets ERC et Horizon Europe alors il faut voir que la coalition S travaille à droit constant c'est-à-dire qu'elle n'a pas la possibilité de changer la loi voilà donc il n'y a pas de il n'est pas possible d'utiliser le levier de la loi république numérique donc en gros ça veut dire que l'année prochaine il y aura des publications qui vont être compatibles avec le plan S et d'autres qui ne le seront pas c'est-à-dire toutes les publications qui pratiquent des systèmes de barrière mobile ne seront plus compatibles au plan S donc le CNRS n'a pas encore une publication officielle sur le sujet mais ça va arriver je peux juste citer la la réaction du comité pour la science ouverte qui lui a s'est prononcé qui soutient en fait le plan S qui a fait quelques remarques notamment pour faire en sorte que le plan S ne favorise pas la voie dorée la voie auteur payeur et que ce ne soit pas dans les revues hybrides que ce ne soit pas un moyen d'arriver à cet open access immédiat ce qui serait un risque et que ça continue à privilégier les formes d'open access qui nous évitent le passage par un modèle auteur payeur et je ne sais pas si vous avez vu mais récemment la coalition S a annoncé comment ils allaient faire juridiquement pour arriver à cet open access immédiat et c'était assez intéressant je trouve ils demandent aux chercheurs de placer leur manuscrit justement accepté pour publication sous licence Creative Commons la licence CC-BY qui est une licence très ouverte et en gros ça neutralise la possibilité ensuite pour l'éditeur de demander une cession des droits simplement l'éditeur ne pourra plus demander une cession exclusive des droits donc par l'ouverture le chercheur protège sa faculté à déposer au marché ouverte ce qui change substantiellement le paysage de la publication parce que ça décide un horizon de publication scientifique sans cession de droit ce qui est quand même une sacrée évolution donc on va voir donc moi j'aurais tendance à dire que pour les sciences humaines et sociales c'est aussi une évolution substantielle parce que dans le paysage on vendra beaucoup de revues la solution ce sera pour ces revues-là d'autoriser les auteurs financés par le plan par les agences à faire ces dépôts et je pense qu'on va assister dans les mois qui viennent à un positionnement des éditeurs et des revenus c'est déjà ce qui a été demandé par la coalition à envoyer des courriers aux principaux éditeurs internationaux et leur demande de déclarer leur politique des avis du plan et ça aurait tout son intérêt à être fait aussi dans le champ des nationales et des sciences humaines et sociales que les éditeurs déclarent leur politique et ce qu'ils acceptent des dépôts immédiats et ensuite ce sera ce dont on donnerait un état du paysage donc à suivre c'est une des grosses évolutions pour la même du coup je vais passer à la deuxième question donc si les plateformes de diffusion de données à l'échelle nationale n'est pas suffisante si vous avez des exemples de plateformes en SHS qui seraient plutôt sectorisées par discipline ou type de données et dans quelle mesure ces données seraient réutilisées dans un point de vue logiciel et est-ce qu'il y a une obligation pour ces jeux de données d'être utilisées par un logiciel alors donc en France on n'a pas de plateforme on va dire centralisée nationale bon c'est pas complètement vrai parce que normal vous pouvez faire des dépôts de données quand même vous pouvez tout à fait mettre des pièges jointes avec vos articles donc pour des données très simples des tableaux des choses comme ça c'est tout à fait possible de les mettre normal et elle a aussi une extension qui s'appelle Média qui permet de déposer des images des enregistrements sonores des enregistrements vidéo donc voilà pour des données on va dire un peu standard il y a quand même cette outil-là au niveau européen on a aussi une plateforme qui s'appelle Zenono qui a été mise en place par le CERN et qui est soutenue par l'Union Européenne qui là aussi pour des choses de données on va dire simples peut tout à fait être utilisé après en sciences humaines et sociales j'ai pas connaissance réellement d'entrepôts disciplinaires peut-être que certains dans la salle verraient des exemples l'Humanum que j'ai cité n'est pas un entrepôt disciplinaire c'est plus c'est une une offre de service qui permet plutôt d'ouvrir des sites de diffusion par projet et qui couvre un très très grand panel des disciplines ça peut être toutes les disciplines de sciences humaines et sociales pour recouvrir à l'Humanum et donc c'est plutôt un système qui permet d'obtenir d'avoir un espace de stockage et ensuite un site de diffusion avec un logiciel qui s'appelle NACA qui permet d'exposer des données donc on n'a pas cet effet plateforme on va dire on a plus une c'est comme une ferme de sites de diffusion de données de recherche alors après sur les questions d'obligation il faut savoir quand même que c'est très peu connu mais la loi république numérique n'avait pas qu'une partie sur les publications n'est pas que l'article 30 sur le dépôt des publications en marche ouverte la loi république numérique a aussi assommé les données de recherche à des données publiques et les a soumis d'un open data par défaut normalement les données de recherche parce qu'elles sont des données publiques devraient être ouvertes et en lieu librement réutilisables et ce que dit la loi c'est que elles doivent être diffusées dans un format ouvert visible par des machines ce qui est une garantie supplémentaire et bien sûr elle prévaut aussi tout un tas d'exceptions notamment pour protéger les motifs légitimes dont j'ai parlé tout à l'heure données personnelles propriétés intellectuelles données de droits de tiers etc donc voilà la discussion pour savoir s'il faut un entrepôt national elle est en ce moment discutée au niveau du ministère le ministère se pose la question de savoir s'il faut mettre en place un entrepôt de données national et on a eu des discussions au comité pour la science ouverte sur le sujet donc c'est pas quelque chose qui est tranché moi je vous ai dit qu'à titre personnel je pense que c'est pas forcément une bonne idée que c'est qui vaut mieux que les choses s'organisent de manière disciplinaire il y a aussi beaucoup d'établissements qui sont en train de monter leurs propres entrepôts on a quelques universités ou d'établissements de recherche qui montent des entrepôts donc voilà le paysage est pas salué sur le sujet et du coup pour demander est-ce que le CNRS du coup n'est pas envisage de proposer un entrepôt ou de faire des recommandations en ce sens c'est un des points qui va être dans le plan donné du CNRS pour l'instant la recommandation du CNRS c'est surtout de se caler sur les fameux principes FAIR de l'Union Européenne l'objectif c'est de diffuser au maximum la connaissance de ces principes et que ça devienne en fait quelque chose qui est intégré dans les pratiques des chercheurs et la question des infrastructures le CNRS n'a pas l'intention de monter un entrepôt CNRS c'est quelque chose qui est trop disciplinaire pour qu'on ait un entrepôt d'établissement comme ça surtout à l'échelle du CNRS qui se met en place donc et en plus de ça il y a plusieurs instituts qui ont développé des choses différentes donc nous en société on soutient depuis longtemps l'humanité et le projet d'eau donc du coup il n'y aura pas vraiment besoin d'avoir un entrepôt CNRS il y aura plutôt des entrepôts que le CNRS d'ailleurs il y a en ce moment au début vous avez cité le site Opidor qui est monté par l'INIST et l'INIST est en train de faire un annuaire des services et aux données et là dans cet annuaire le CNRS va indiquer les entrepôts qu'il considère comme étant rattachés à l'établissement et c'est là en fait on aura la carte on va dire des multiples entrepôts qui ont un lien avec le CNRS et c'est là une petite question de détail c'était pour la question des dépôts dans A vous allez voir la différence entre déposer seulement une notice et déposer l'article de la texte pour des revues qui sont exclusivement numériques je pense à une revue par exemple Humanity numérique qui est en CC et BIM accès ouvert instantané faire une notice en ad en indiquant le DOI donner un lien direct avec un petit loco open access est-ce que ça ça remplace le dépôt d'un PDF qui serait généré de façon par rapport à la page HTML par exemple une sorte de PDF effectif il faut le déposer de cette façon là ou qu'il se la notice avec la référence du DOI sur une publication ou est il suffit et compris par les bas titres comme un dépôt alors oui c'est un bon exemple donc là on a une revue qui est nativement en open access et qui en plus de ça est sous licence Creative Commons donc en fait là vous pouvez faire le dépôt de la dernière version éditeur l'éditeur lui-même en fait autorise le dépôt de la toute dernière version et il est quand même demandé de déposer le PDF dans la pas que la notice parce que si vous voulez elle aussi par rapport à l'open édition elle a des des avantages en plus notamment de nous offrir une garantie de conservation à très long terme des contenus et ça nous paraît important que cet archivage en fait là c'est plus la fonction d'archivage que la fonction puisse être assurée normal donc du coup même si en fait l'open access il est déjà garanti par la publication dans cette revue il est demandé de faire le dépôt si vous avez un DOI c'est quand même beaucoup plus simple parce que ça c'est un des avantages de HAL aussi quand vous rentrez les publications par DOI vous obtenez automatiquement les métadonnées et il ne vous reste plus qu'à faire le glisser des données du fichier vous allez compléter votre dépôt parce que les affiliations des auteurs aussi s'il y a plusieurs auteurs ça peut être encore à compléter pour vérifier mais voilà c'est quand même quand vous avez un DOI ça aussi c'est quelque chose au lié des SHS sur lequel on aimerait travailler c'est à dire essayer de faire en sorte qu'un maximum de publications en sens humain et social il a un DOI c'est trop peu répandu dans les SHS et ça devient vraiment mon avis c'est vraiment crucial que ce soit le cas je voulais juste vous faire une anecdote à ce sujet le ministère vient en place un baromètre de la science ouverte et si vous allez voir ce baromètre vous avez l'impression que les sciences humaines et sociales sont un peu les lanternes rouges de l'ouverture on a des taux d'ouverture d'au près de 30% je suppose ça selon les sites voilà on a repris ces chiffres à l'Institut des sciences humaines et sociales et on s'est rendu compte en fait que le problème c'est que le baromètre ne voit pas les publications qui n'ont pas de DOI donc on a l'impression que les sciences humaines sociales sont en retard on a refait les calculs de manière très fastidieuse en repérant les publications à la main pour les publications des chercheurs du CRS et on s'est rendu compte qu'en fait il y a 59% des publications sur les mines sociales qui sont en open access notamment le détail notamment grâce à open addition et donc du coup ben non en fait on n'a pas un retard c'est juste qu'on n'a pas ce petit élément technique du DOI qui nous permet justement d'avoir une meilleure visibilité sur le sujet donc ça c'est vraiment quelque chose sur lequel on a mal travaillé On a encore une question sur le chat c'est le petit à l'échelle européenne donc avec l'EOSC donc la question c'est de savoir s'il y a aussi des questions sur un monde de peau et qu'il y a de lien avec le CNAS et les institutions en France Alors l'EOSC c'est l'European Open Science Cloud le club de la science ouverte européenne qui est un projet qui a plusieurs années maintenant et qui a un peu changé de nature c'est-à-dire quand il a été présenté par la communauté européenne on pouvait avoir l'impression que c'était l'idée de faire une sorte d'entrepôt européen de données de recherche au moins et ça a évolué au cours du temps et on se rend compte maintenant que ce n'est plus l'intention de la commission qui souhaite plutôt fédérer des briques qui seraient produites au niveau national donc à mon avis il est assez improbable de penser qu'on aura un jour un entrepôt de la commission européenne et à mon avis c'est pas comme ça que les choses vont se passer la commission va plutôt demander à des initiatives au niveau national de monter progressivement et de s'européaniser si vous voulez et nous on a beaucoup travaillé avec Open Edition pour faire en sorte qu'ils se rapprochent déjà ils ont fait une proposition commune pour les investissements d'avenir en fait ils ont choisi de déposer une candidature commune ce qui fait que pour leur financement ils ont acté sur un rapprochement plus étroit ils sont en train ensemble de travailler dans un projet qui s'appelle Opéra pour essayer justement de gagner l'échelon européen et avec d'autres partenaires en essence en sciences de l'économie sociale issus de tous les pays européens et c'est de cette façon-là qu'on pense que les infrastructures en sciences de l'économie sociale pourront je dirais se généraliser au niveau européen mais bon ça c'est un long processus parce qu'il faut qu'il devienne l'infrastructure européenne et c'est il y a une candidature aussi très compliquée qui est en cours à obtenir c'est plutôt comme ça que les choses vont se passer plutôt que d'avoir un entrepôt directement fourni par l'Union Européenne c'est un peu ce qui s'est passé vous savez pour l'Européen la bibliothèque numérique européenne au début on pensait que ça allait être une bibliothèque en mesure fournie par l'Union Européenne et en fait c'est une fédération des bibliothèques numériques nationales j'ai une question par rapport au site de research qu'il y a et ça va qu'il y a etc nous sommes confrontés souvent à ça donc l'éditeur de revue alors on invite à les poser sur Anne et il y a aussi ces dépôts-là qui se font souvent à la place donc si ça va être de l'Oise en Volca ou à Volca que ce soit à la place mais est-ce qu'il y a une position du CNRS par rapport aux dépôts sur ces types de plateformes ? Oui, oui, oui tout à fait donc les dépôts sur ces types de plateformes ne comptent pas comme des dépôts en archives ouvertes parce que ces dispositifs qui sont contrôlés par des entreprises privées n'entrent pas du tout les garanties qu'on peut attendre dans les archives ouvertes pas de garantie de pérennité il y a une exploitation commerciale des contenus qui est faite une très forte exploitation des données personnelles aussi des chercheurs à travers ces plateformes donc c'est l'idée donc c'est de privilégier une infrastructure publique comme Anne qui offre des garanties sur la question alors après il n'y a pas évidemment d'interdiction d'utiliser cet outil pour les chercheurs du CNRS ce qui est recommandé c'est de ne pas émettre les publications de faire attention aussi au respect quand même de la loi parce que beaucoup de chercheurs publient des PDF éditeurs sur ces plateformes ce qui n'est pas une violation des droits des éditeurs et il y a plusieurs éditeurs qui font des procès actuellement et donc du coup si jamais il y a des bibliographies qui sont mises sur ces plateformes on peut privilégier des liens hypertextes et pourquoi pas des liens verables ça permet d'avoir à la fois le signalement et de ne pas mettre ne pas concentrer on le fait au début mais il y a eu un rapprochement en cours entre Springer et ResearchGate par exemple qui fait qu'à mon avis tout de suite ces acteurs-là seront rachetés donc on aura peut-être ResearchGate et rachetés par Springer peut-être Academia rachetés par Elsevier c'est le destin de ces acteurs privés qui finissent toute heure par être rachetés et donc du coup l'idée c'est quand même de privilégier des structures publiques elle a beaucoup enfin on a souvent mis beaucoup des avantages sur elle elle a dit que l'ergonomie était améliorable et c'était sans doute vrai mais elle a un énorme avantage ce qui ne peut pas être racheté et ça c'est fondamental dans le paysage de la science-fouette avoir un coin qui nous garantisse qu'il n'y aura pas de racheteurs hostiles de la part d'un gros auditeur international et voilà c'est donc là la question c'est lorsqu'il y a un embargo d'un an c'est qu'il y a le dépôt de pré-print puis du PDF puis du post-print j'imagine comment se jacent ces versions différentes dans RAL et l'autre c'est de la même manière quand il y a un embargo d'un an est-ce que je crois qu'il y a obligation de toute façon est-ce que il suffit ou est-il nécessaire de faire un dépôt de PDF alors j'espère que j'ai bien compris les questions mais j'ai essayé de répondre mais j'ai peut-être pas d'avoir un dépôt bon ALGER les versions c'est-à-dire vous pouvez très bien déposer d'abord un pré-print c'est-à-dire un working paper c'est tout à fait possible vous déposez d'abord le working paper avant de l'avoir soumis à une revue ensuite vous pouvez soumettre le pré-print à une revue qui vous renvoie donc un manuscrit accepté pour publication et là en fait on peut tout à fait normal générer une nouvelle version et vous aurez les deux versions du texte qui seront rattachées du tout à la même outil c'est tout à fait possible donc voilà il y a un versionné normal qui permet de gérer la version donc c'est pas très compliqué après il y a aussi un outil qui permet de gérer les embargos c'est-à-dire vous pouvez d'ailleurs ça va même être pour les chercheurs scénaris par exemple c'est très important parce que vous devez déposer les pleins textes de l'année en cours mais les textes de l'année en cours sont encore soumis à l'embargo légal de la loi première publique numérique donc vous ne pouvez pas les mettre immédiatement en libre accès donc à la fonctionnalité qui permet de programmer de mettre le fichier et de programmer l'ouverture de la différée en temps vous pouvez lui indiquer met le texte en ligne un an après le déco que j'ai fait ou six mois après le déco que j'ai fait sur HAL et donc du coup ça permet comme ça de respecter l'embargo légal et de mettre immédiatement le fichier en ligne parce que voilà c'est ce que c'est si jamais on ne peut pas demander aux chercheurs de se dire je vais repenser un article qui est plus paru il y a un an c'est compliqué donc on a ce petit dispositif qui permet de gérer les durées d'embargo je ne sais pas si j'ai répondu à la question oui c'était sur la question je crois que la confusion entre pré-print et post-print c'est la question de différentes versions il pourrait même y avoir les trois c'est à dire vous pouvez très bien imaginer avoir un working paper un pré-print si on entend par là le magnifique d'accepter de publication et la toute dernière version pdf pour sprint si l'éditeur le permet il pourrait tout à fait dans les trois mois enfin une dernière est-ce que la licence est-ce que la licence c'est-à-dire c'est-à-dire protège bien du dépôt sur les réseaux sociaux est-ce que ça vous protège non ça vous protège enfin non ça vous protège pas vraiment c'est-à-dire que si là vous promettez votre texte sur une licence créative commune cc-by-nc c'est-à-dire qui empêche les usages commerciaux et que vous le déposez sur un réseau social académique ce ne sera pas vraiment une protection parce que je doute fort que RISERGÉ ou académien respecte ce type de restrictions ils vont quand même les intégrer dans leur service payant en fait vous voyez par exemple SRG est un service ou je crois que c'est académien qui est un service payant premium de fonctionnalités de recherche qui est un texte je doute fort qu'ils excluent les articles sous cc-by-nc donc à mon avis ce ne sera pas vraiment une protection c'est assez intéressant d'ailleurs de voir que la coalition européenne n'a pas retenu la licence cc-by-nc pour le plan S mais elle a pris la licence cc-by parce qu'en fait contrairement à ce que on pense la licence cc-by-nc elle n'est pas si protectrice que ça parce qu'elle vous laisse entre vos mains des droits patrimoniaux c'est l'âme-là donc si elle avait utilisé cette licence-là un éditeur aurait tout à fait pu continuer à demander la session des droits donc du coup toute la stratégie du plan S n'aurait pas fonctionné c'est ce qui me fait dire souvent que contrairement à ce que c'est très contraintuitif contrairement à ce qu'on pense l'ouverture protège parce que quand on a un contenu ouvert ce qui n'est plus possible c'est la session exclusive des droits et ce que recherchent les gros acteurs monopolistiques c'est toujours la session exclusive ils ont besoin de cette exclusivité pour leur modèle donc du coup contrairement à ce qu'on pense l'ouverture a aussi des vertus de protection et c'est c'est aussi vrai pour les données le fait que qu'on puisse plus avoir de session de droit exclusive sur les données la loi en France l'interdit est une vraie protection ça reste de nous ça va nous éviter de revivre le cauchemar qu'on a vécu sur les publications c'est à dire que la session exclusive de droit n'est plus possible et donc du coup on évite les captations possibles par certains acteurs c'est à dire qu'il y a une question beaucoup tu peux m'en parler les questions sur les données qu'on recherche il n'y aura pas d'équivalent de A il n'y a pas d'équivalent mais quand on voit les plans de gestion de données c'est quand même assez complexe qui s'en charge ce sont les chercheurs qui doivent mettre en oeuvre ces plans de gestion de données est-ce que pour qui va le faire et est-ce que les bibliothèques qui vont se positionner sur ces questions alors ça c'est une question vraiment intéressante parce qu'effectivement les plans de gestion de données ne sont pas du tout des documents anodins ça demande d'envisager à la fois les aspects techniques les questions juridiques il y a des choix à faire sur les types d'entrepôts en général on demande des choses assez précises sur les métadons sur les formats et en fait on est un peu dans le paradoxe où un plan de gestion de données à mon sens ne peut pas être fait sans le chercheur c'est pas quelque chose que le chercheur pourrait extérioriser à un service en se disant bon voilà quelqu'un va le faire à la main en place on ne peut pas le faire sans le chercheur mais je ne pense pas qu'un chercheur puisse vraiment le faire tout seul et donc on a vraiment une articulation à trouver entre l'implication des chercheurs dans les plans de gestion de données parce que pour moi c'est incontournable en fait ça ne servira à rien si le chercheur n'était pas aussi parti prenant dans l'écriture dans cette plan et le fait qu'il faut qu'il trouve des articulations avec des services de soutien et là j'ai envie de dire pour moi toutes les questions de site c'est à dire je ne pense pas qu'on puisse préconiser une formule toute faite en se disant bon ben ce sera forcément la bibliothèque universitaire qui a complètement les chercheurs dans le plan de gestion de données ou ce sera forcément la maison des sciences de l'homme on commence à voir des services de valorisation de la recherche aussi recherche et partenariat qui veulent accompagner les chercheurs l'INIST propose aussi certains outils à mon avis c'est vraiment une question de site et chaque site doit trouver son équilibre on voit qu'il y a certains SCD services communs de documentation qui offrent des services d'accompagnement on pourrait penser à plein d'acteurs je pense aussi aux archivistes sur les sites universitaires qui à mon avis pourraient beaucoup apporter aux chercheurs sur ces questions donc il faut trouver une combinaison et il faut la rendre visible après aux chercheurs et compréhensibles qu'ils comprennent qu'on peut faire appel à ces... donc mais oui je pense que les bibliothèques ont tout leur rôle à jouer sur les missions d'ailleurs on voit de plus en plus de bibliothèques se positionner sur les données de recherche dans le nord de Paris il y a bientôt Paris-Lantaire et partie prenante du processus on va avoir le campus Condorcet qui va ouvrir avec un grand établissement documentaire qui entend aussi se positionner sur cette question qui aura une bibliothèque numérique qui pourrait se poser des données de recherche qui pourrait être tout à fait complémentaire à ce que fait l'Humanum et qui veut se positionner sur cette question des données et je pense que c'est un plus j'ai une question je reviens sur la question du post-print parce que souvent les chercheurs ne m'ont pas forcément à disposition et il y a certains éditeurs qui donnent aussi une post-print est-ce que là-dessus sur est-ce que les éditeurs auront de plus en plus ils vont le faire ils vont vous proposer aussi de transmettre à son chercheur sa version de post-print ou voilà est-ce qu'il y a rien comme recommandation vous parlez de la dernière version de la dernière version de cette publication que souvent les chercheurs ne demandent pas comme on l'a dit tout à l'heure c'est juste je me demandais les éditeurs eux-mêmes est-ce qu'ils peuvent être tenus de la fournir ou en fait non et c'est chaque chercheur de recomposer cette version normalement normalement l'éditeur devrait avoir l'obligation de la remettre si elle est demandée par l'auteur normalement si le processus éditorial de la chaîne est bien fait il y a bien un moment où l'auteur a fait l'envoi normalement c'est à l'auteur de faire l'envoi de la dernière version du manuscrit à l'accès pour publication et c'est lui par cet envoi qui atteste que le texte est arrivé dans la version finale et c'est notamment ce qui lui permet aussi d'exercer son droit moral normalement chercher un droit moral sur son texte et le fait de transmettre à l'éditeur cette dernière version c'est le moment où on déclare je suis d'accord pour publier et je veux que le texte soit publié dans 7 étapes sur le plan intellectuel donc normalement il devrait y avoir cette phase et après il y a une phase du bon à tirer avec le retour du texte en PDF les dernières corrections et le BAT qui valide la toute dernière version donc normalement quand le processus éditorial on va dire est correctement mis en place il devrait y avoir cette étape mais dans les faits elle n'est pas toujours présente mais normalement si un auteur demande à un éditeur son dernière version du manuscrat que c'était pour publication l'éditeur devrait être tenu de lui remettre parce qu'en fait la loi donne un droit au chercheur donc si l'éditeur ne remet pas la dernière version il entrave l'exercice d'un droit consacré par la loi et normalement c'est pas possible donc si un auteur demande à l'éditeur cette dernière version l'éditeur devrait lui donner après on a aussi la chance en recherche de ne pas avoir ces dispositifs où l'auteur fait lui-même la mise en page il y a beaucoup de en sciences exactes il y a les auteurs par exemple saisissent leur article dans un masque etc et là ils n'ont jamais en main le fichier ça peut être un gros problème dans certaines ziplines donc oui là je pense qu'il y a quelque chose à caler au niveau du flux éditorial pour être sûr que le chercheur visualise bien cette dernière version que c'était pour publication j'ai une question qui est plutôt une remarque par rapport à l'objectif de 100% des publications scientifiques en libre accès à la courte échéance est-ce que c'est vraiment ça l'objectif ou est-ce que plus précisément c'est 100% des chercheurs du CDRS qui déposent 100% de leur publication ce que je veux dire c'est que dans le mouvement que vous avez évoqué d'un mouvement de chercheurs vers des chercheurs qui est devenu une politique publique ça multiplie aussi les acteurs de la science ouverte et notamment le rôle des ingénieurs et dans les faits c'est le rôle de formation c'est le cas de l'open access week par exemple donc une mission de formation d'accompagnement pour que les auteurs puissent déposer en archive mais aussi dans les faits c'est aussi des fois les ingénieurs qui font à la place des auteurs et je voulais savoir quel était un peu l'objectif un peu dans ce sens là est-ce que c'est l'objectif de 100% de publication peu importe les moyens ou c'est toujours que ce soit à encourager les auteurs à publier et à pallier éventuellement à la marge à des oublis ou finalement peu importe les moyens par exemple le cas d'une revue qui est financée par des conventions du CNRS qui est publiée par un éditeur public est-ce que finalement elle n'est pas dans un rôle aussi à une échelle pour ses articles de sa revue d'automatiquement à la publication déposée elle-même dans l'âne avec un embargo d'annonce par exemple sans demander d'autres auteurs ou en demandant voilà finalement quel est le rôle dans cet objectif de 100% de tous ces acteurs-là alors bon comme je vous l'ai dit chaque institution agit sur les leviers qu'elle a en main en fait et le 100% de publication pour le CNRS ça n'est applicable que pour les chercheurs CNRS les chercheurs qui n'ont pas cette qualité et qui font dans des UMR le CNRS ne peut pas leur demander de remplir le crâpe ou l'IMAC donc il n'est pas le levier dans l'idéal effectivement il vendrait mieux que ce soit 100% de l'ensemble des publications que l'UMR mais ça ça dépend des autres tutelles des UMR et donc c'est à chaque université ensuite d'agir par les moyens dont elles disposent pour aller dans cette direction on a Ex-Marseille par exemple qui a pris des mesures incitables assez fortes pour ces laboratoires y compris les UMR et du coup c'est assez complémentaire de ce qu'on fait côté CNRS sur les chercheurs CNRS en tant que tel voilà la solution ne peut pas venir d'une seule institution en fait il y a forcément plusieurs voies qui permettront d'arriver à l'objectif après sur ce que vous disiez ce qui est privilégié chez nous c'est quand même le dépôt des manuscrits par le chercheur lui-même ça nous paraît quand même la voie la plus on va dire la plus simple à mettre en oeuvre ce qui ne diminue pas du tout l'intérêt d'avoir des ingénieurs dans les laboratoires sur ces sujets ou dans des maisons de sciences de l'homme voilà ou de s'appuyer aussi sur les services de bibliothécaire dans les SCD mais ça nous paraît quand même beaucoup plus simple que ce soit le chercheur qui dépose lui-même parce que quand même c'est lui qui est le plus le plus à même de faire un dépôt exact au niveau des informations c'est quand même beaucoup plus simple quand le chercheur dépose lui-même et ça nous paraît aussi mieux pour les ingénieurs parce que faire ces dépôts en masse je ne sais pas si c'est exactement ce dont on a besoin pour les ingénieurs de la CNRS je pense que les ingénieurs de la CNRS à la fois sur les fonctions d'édition et sur les fonctions plus filiées au domaine de recherche il y a sûrement d'autres valeurs ajoutées à attendre de ce type de personnel que de simplement faire des dépôts à la chaîne dans Alain donc voilà l'idée c'est quand même ça ce qui veut dire que pour moi enfin pas que pour moi il n'y a pas de sens où l'air possible sans continuer à développer ce type de fonction dans les laboratoires toutes les fonctions d'accompagnement leur importance est vraiment renforcée par rapport à la situation que c'est dans tout cas on a besoin de la semaine d'avantage à nous donc ce qui est bien côté édition côté documentation pour gérer ces traditions et pourquoi pas oui effectivement avoir des revenus qui deviennent proactifs sur le sujet la question s'est déjà posée de savoir si si Open Edition n'aurait pas fait un versement automatique parce que là effectivement c'est un peu contraignant de demander au chercheur qui a déjà fait l'effort de publier dans une revue en open access d'aller mettre son manuscrit enfin même son texte final lui-même dans il avait déjà fait quand même beaucoup en publiant d'emblée dans une revue en open access donc on pourrait imaginer un versement automatique c'est pas encore généralisé mais je crois que Open Edition voudrait systématiser l'usage des licences créatives communes sur sa plateforme ils sont en train d'y réfléchir et s'ils arrivent ils pourront le faire sans avoir besoin de revenir vers les auteurs parce qu'il y aura la possibilité toujours de copier et de diffuser donc une fois qu'ils ont franchi ces étapes il va peut-être un moyen d'envisager un maçonnage automatique qui nous permettra d'avoir chaque année l'intégralité donc une édition normale et pour les revues qui s'imaginaient des choses vous avez en sciences exact vous avez un acteur comme EDP Science par exemple qui a qui a fait des choses intéressantes perçues et qui est éditeur privé mais qui permet le dépôt de la toute dernière version et qui verse automatiquement dans un l'heure donc c'est pas complètement impossible Merci Il n'y a plus de questions pour le faire je crois qu'on arrive au terme du créneau Merci à tous et puis Je rappelle qu'il y a une formation une formation qui a lieu à 15h Sous-titrage Sous-titrage FR ?